... Bonjour, aujourd'hui avec Patrick Lesbegory, nous allons faire des magrets de canard fumés au miel de sapin avec une compotée de choux rouges aux pommes. C'est ça. Il faut longtemps quand même. On va le cuire au four. Il ne faut pas chauffer au four. À combien ? À 180 degrés. 180 degrés. On prend un choux rouge, on enlève l'autre oignon, on le coupe en deux, on le lave bien et on l'émince finement. Là, il y a la valeur d'un choux rouge. Un peu de graisse de canard. Allez, on dit 3 cuillères à soupe. 3 cuillères, oui. 3 cuillères à soupe de graisse de canard. De canard. On laisse fondre. Voilà. Donc une fois que c'est fondu... Et puis là, il y a un choux gentil. Ok, alors c'est une recette pour 4 personnes. Oui. Et on l'a émassé assez finement. Voilà. Voilà, 2-3 minutes. Jolie couleur. Ça garde la belle couleur. C'est beau, quand c'est comme ça. C'est... Là, on peut dire qu'on l'a fait suer, vous voyez, pendant quelques minutes. Voilà, quelques minutes. Maintenant, on va ajouter le verre d'eau. Pour éviter qu'il croûte au four, on va baisser le feu. On va mettre le couvercle. Voilà. Et on va finir au four. Voilà. On glisse dans le four. Et là, c'est parti. Une demi-heure, on va laisser une demi-heure. Et là, on a épluché, alors, une belle pomme. Ou alors, on prend 2 pommes. Une variété de préférence. Golden. Golden, parce que c'était bien. Là, c'est ce qu'on a pris. On a pelé une belle pomme. On l'a coupé en huit. On a enlevé les pépins. Et maintenant, on va les cuire avec du miel de sapin. Voilà. Un petit peu de beurre. On va pas en mettre de graisse d'oie. Voilà, voilà. Belle noix de beurre. Alors, on attend un petit peu. Oui, que le beurre soit un peu fondu, ça va ? Oui, très bien. Ça va finir toute semaine. Vous voyez, là, c'est une grosse pomme. C'est pour ça. Autrement, vous prenez 2 pommes. Alors là, on va colorer les pommes. On va les cuire complètement ? Non, il faut qu'elles soient encore un peu croquantes. Entre deux cuissons. Entre deux cuissons. Oui, voilà. Alors, il faut bien les colorer sur toutes les faces. Oui, on va les colorer sur toutes les faces. On les a retournées. Là, la coloration commence à être bien. Bien, voilà. Elles sont toujours un petit peu fermes. Un peu fermes, voilà. Comme tu veux. Oui. Là, on a fait le tour. On va colorer partout. Ensuite, on va mettre un petit peu de vin blanc. Voilà. Allez, 2 cuillères à soupe. Deux vins blancs, un vin blanc sec. Un vin blanc sec, voilà. Oui. Donc, on laisse évaporer un petit peu le vin blanc. De moitié. On va s'introduire en moitié. Et là, maintenant, on rajoute, une fois que c'est réduit, un peu de miel de sapin. Oui. En croissant un petit filet sur les pommes, voilà. Ah oui, 2-3 filets. Ah oui, voilà. Alors là, il faut faire ça à feu doux. Et là, maintenant, à feu doux. On laisse cuire encore un petit peu. À peine. On peut éteindre, non ? Oui, on peut éteindre, là. C'est bon. On éteint comme ça. Oui, voilà. Parfait. Le chou est confit. Il est resté 30 minutes dans le four. On retire le couvert. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant ? Alors, maintenant, on va intercaler avec les pommes et le magret fumé. Très bien, directement, parce qu'on va servir la cocotte, c'est le plat convivial, comme dans les lampes. Alors là, c'est du magret fumé. Si, chez vous, vous voulez prendre un magret de canard, vous le faites bien poêler, vous le finissez un petit peu dans le four, vous le coupez en tranches fines, comme ça, et vous le disposez dessus. Donc voilà, il reste. Le miel, oui, qui restait dans la poêle. Voilà, et on le dispose tout le tour, à la fois sur le magret et sur les pommes. Voilà. Voilà. Voilà, c'est superbe. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.